maintenant je vais m'occuper de ce toilette alors ce toilette est un petit peu vieillot mais il marche très bien à une condition c'est que il a une petite fuite voilà il a une petite fuite c'est à dire que l'eau quand on ouvre le robinet donc là je l'ai fermé quand on ouvre le robinet il a une petite fuite à l'intérieur ce système là donc il est très très vieux il est très fatigué donc j'ai réussi à trouver c'est en parlant avec un système de tirage d'eau chasse d'eau dont il se servait pas il en avait pas besoin et donc j'ai récupéré ça gratuitement on va voir ce que ça donne alors il ya juste un petit souci c'est au niveau là du joint c'est un petit peu fatigué mais bon c'est un peu dommage parce que c'est la partie la plus importante mais bon il reste quand même pas mal de joints donc vous voyez un bout de jour là qu'à coller donc c'est pas optimal mais on va essayer de voir ça déjà je vais tenter de l'installer c'est pas dit que j'y arrive ça fait en temps que j'ai proposé ça mais c'est pareil je sais même pas si le si le poussoir les boutons ça correspond bien au niveau là je suis pas sûr mais on verra ça on va essayer voilà un petit peu le chantier alors j'ai enlevé donc le couvercle qui est là j'ai réussi à enlever donc le réservoir d'eau le joint ici tout ça donc je vais je vais déjà laver parce que je suis pas sûr que mon système aille bien où je vais je vais laver tout ça je vais laver l'intérieur de la chasse et puis mettre du vinaigre essayer d'enlever un maximum de calcaire brossé j'ai des brosses spéciales on va essayer de mettre ça au plus propre parce que l'intérieur c'est vraiment dégueulasse bon allez je continue mon bordel bon voilà j'ai nettoyé la bête avec un mélange d'eau de bicarbonate et de vinaigre c'était vraiment dégueulasse c'est vraiment dégueulasse là faut que je le rince mais voilà on voit que c'est quand même plus proprement il y a de l'eau encore sale dans le fond mais je vais repasser un bon coup maintenant je vais essayer d'enlever le filetage non je veux pas dire de bêtises mais je vais essayer d'enlever ça donc c'est parti alors j'en ai bavé un petit peu donc j'ai enlevé le système qui était là avec le joint bon j'ai pas réussi à enlever cette tige de filetage c'est pas grave donc c'est étanche puisque la fuite venait pas de ça c'est sûr donc l'ancien système ça on va le réutiliser je vais bien bien nettoyer donc c'est ce qui était comme ça voilà et on va essayer d'installer le nouveau système alors non en fait ce système là avec le jour il va normalement aller directement là donc ça je vais nettoyer voilà j'enlevais et du calcaire c'était dégueulasse ça a dû faire un petit donc ça peut été à bouger donc le joint vu qu'il est en bon état on va le mettre là et en fait l'autre système c'est un système où normalement il n'y avait pas besoin d'enlever la réservoir d'eau mais pour l'ancien système il le fallait pour l'installer il y aurait il n'y aurait pas besoin en principe donc voilà là ce serait bon eh ben on va essayer d'installer voilà j'ai remis le réservoir d'eau que j'ai refixé sur donc ces tiges que j'ai nettoyé fixé avec les papillons aussi qui était nettoyé détartré donc on voit qu'elle bouge pas donc ça c'est fait maintenant il faut que le fond soit sec et propre bon j'ai fait de mon mieux pour la propreté on n'efface pas des années de saleté comme ça mais par contre voilà c'est quand même relativement propre et c'est sec enfin bref du coup on va essayer de mettre le nouveau système ça se présente comme ça ça se présente comme ça alors c'est le joint dont je parlais qui était un petit peu abîmé mais quand même une sacrée bonne épaisseur que croiser les doigts pour qu'il se mette bien donc en gros mais comme ça on appuie bien 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 que le joint s'implique bien dans le fond du réservoir d'eau qui est une bonne étanchéité et aucune suite bon je vais reposer le portable parce qu'il faut un système qu'on enclenche là dedans allez je fais ça donc j'ai réussi à mettre le système on voit que le joint passe bien je l'ai bien écrasé donc voilà temps de séchage 3 minutes donc on va attendre en attendant on va s'occuper du je sais pas comment s'appelle du dessus du capot parce que je suis vraiment pas du tout sûr que ça est avec le système mais bon je me dis une fois que c'est mis mais les couvercles ça doit se racheter on va voir sinon je bidouillerai pour essayer de mettre de passer juste là ma tige bon je vais voir ça bon il se trouve que le nouveau système que je viens d'installer fuit je pense parce que c'est le joint du fond qui est complètement en fait il est un peu sec il était sorti de son de son emballage de sa protection donc il est plus optimal j'ai essayé de mettre un espèce de joint blanc qui supporte qui est censé supporter l'eau mais non ça fait rien du tout alors bah du coup alors j'en ai j'en ai racheté un autre finalement pas de pas d'économie donc hélas celui là il est à visser voilà ça pas de surprise normalement pas de surprise je l'espère donc c'est parti pour tout recommencer avec ce système là voilà donc un wc opérationnel avec un système de chasse d'eau qui fonctionne donc moralité les systèmes de chasse d'eau avec les joints non surtout pas la prochaine fois je prendrai ce même système là c'est à dire un truc à à visser pour ne plus être emmerdé donc j'ai gardé le flotteur parce que même si les vieux ils fonctionnent très bien il n'y a pas de problème donc plus de fuite impeccable j'ai tout contrôlé votre fuite ici ni en dessous ni dedans enfin bref satisfait donc c'est cool encore une chose de fête 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1